Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence spéciale sur les mouillages. J'ai le plaisir d'accueillir Benjamin de l'application Navili et Antoine, donc navigateur depuis plus de 50 ans. Un grand merci pour votre participation et donc organisé par Globceller. Globceller, nous sommes une agence de croisière et de location de bateaux. Donc, si vous avez un projet pour cet été, n'hésitez pas à nous contacter et le but est de vous donner des astuces et des conseils pour réussir vos mouillages lorsque vous allez embarquer. Du coup, pour rappel, ce webinaire sera diffusé en replay, envoyé par e-mail et consultable. Donc, si vous n'avez pas le temps d'assister à toute cette conférence, pas de problème, vous recevrez le lien. Voilà, donc Antoine, peut-être que je te donne la parole pour te présenter. On va faire les présentations et après, on va parler en première partie de comment trouver son mouillage pour la nuit ou pour le déjeuner. Et après, une deuxième partie plus technique sur comment bien réussir son mouillage. Donc, oui, Globceller, agence, on propose des bateaux partout dans le monde avec une sélection de loueurs professionnels uniquement. Merci, Marine. On va laisser Benjamin se présenter si c'est OK pour lui. Bien sûr. Merci d'avoir pensé à nous pour animer ce webinaire. Quelques mots à propos de Navili et les grandes lignes sont écrites à l'écran. Mais bon, voilà, avec Navili, on a un objectif, c'est de simplifier, d'aider les plaisanciers à organiser leurs escales et de les simplifier en essayant de répondre aux questions essentielles que les plaisanciers se posent avant de choisir un mouillage ou un port. Parce que dans les deux grandes escales que les plaisanciers fréquentent, il y a évidemment toute la partie mouillage, mais il y a aussi la partie port qui est importante. Navili existe depuis 2014. L'application a bien évolué au fil des années. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 700 000 utilisateurs français et étrangers parce que l'application existe en cinq langues. Et aujourd'hui, sur Navili, les plaisanciers accèdent à environ 30 000 ports et mouillages qui ont été référencés progressivement par les plaisanciers. Et sur chacun de ces mouillages ou chacun de ces ports, les plaisanciers ont la possibilité de partager notamment des avis, des photos, ce qui fait que tous les autres utilisateurs de Navili peuvent s'enrichir de ce contenu-là pour faire leur choix du futur mouillage ou du futur port. Et une autre fonctionnalité parmi les quelques fonctionnalités qu'on trouve sur Navili, il y en a une autre qui nous distingue aussi beaucoup, c'est un service de réservation de place dans les ports qui fonctionne à partir du moment où le port est utilisateur également de Navili, ce qui veut dire que plutôt que de communiquer avec le port via les outils traditionnels qui fonctionnent, mais qui ne sont pas toujours très efficaces, on a la possibilité d'envoyer sa demande au port partenaire de Navili et le port répond directement dans Navili. Donc voilà pour une introduction à Navili pour le moment. Merci Benjamin et on va de toute façon revenir sur toutes les fonctionnalités. Et du coup Antoine, un petit mot pour te présenter ta carrière de bourlingueur, de chanteur et puis du coup avec toutes ces expériences de navigation. Bon ben rapidement, j'ai fait chanteur pendant huit ans et puis un jour, autant des élucubrations et tout ça. Et puis un jour, je suis monté sur un petit bateau presque par accident et ça a été le coup de foudre. Et j'ai décidé que cinq ans plus tard, je partirai faire le tour du monde. Je pensais le faire avec des copains, puis les copains sont tous partis, chacun sur son côté. Et je suis parti en solitaire il y a à peu près juste 50 ans, je pense à Navili là. J'avais loué pour la première fois un petit bateau, un brise de mer sur la rivière d'Oré, non pas d'Oré, une rivière d'Ambro d'Anne-Sud en tout cas, en Bretagne-Sud. Et puis je pars naviguer et puis je vois une petite île, j'avais lu qu'il y avait une petite île qui est, c'est l'île Dumais, une petite île Dumais qui est un sanctuaire d'oiseaux. Je lui ai dit, il faut que j'aille voir ça. Et j'arrive et je jette l'encre. Et ça a été l'horreur totale parce que je ne savais pas encore qu'il fallait jeter l'encre sous le vent des îles. Sauf dans le cas d'un récit, il faut le large ou un truc comme ça. Mais sous le vent des îles, c'est la première chose. Alors ce que je me suis retrouvé en train de secouer quand même à la détour, j'ai dû partir parce que vraiment, je n'avais pas compris qu'il fallait faire le tour de l'île et jeter l'encre à l'abri du vent. Et une chose que j'apprécie dans Navili tout de suite, c'est qu'il y a pour chacun des mouillages, des indications, des directions, là c'est bon, là c'est moins bon, là c'est un de suite que c'est nord-est, sud-est, nord-ouest, etc. Donc ça c'est important, la première chose, c'est avant de dire comment mouiller, c'est où mouiller et dans quelles conditions, quand mouiller, parce qu'on ne peut pas mouiller à tel endroit quand le vent porte à terre. Voilà. Alors donc depuis, je suis parti, j'ai fait quelques progrès, en particulier j'ai construit mon premier bateau, j'ai eu trois bateaux de suite, trois bateaux de suite, une goélette de 14 mètres, ensuite un sloop de, qui s'appelait Voyage, le premier c'était Oum la goélette, Voyage de 10 mètres, et puis depuis 30 ans passés, Bananasplit, un catamaran, on voit sur la photo, on le voit devant les cocotiers dans une petite île des Toits Motous en Polynésie. Voilà. Et ça fait donc 50 ans, bientôt 50 ans dans l'année prochaine, quoi, que je voyage comme ça. J'ai eu le plaisir de le raconter dans toutes sortes de livres, dans des films et tout, et puis je parlais du salon nautique, et je pense qu'on a toujours un peu la mission, il ne faut pas non plus croire qu'on a la vérité toute nue sur toutes les choses et tout, ce qu'on propose c'est des conseils, des conseils, puis à vous de choisir, chacun, le capitaine reste maître à bord. Donc aussi bien Navelli que moi-même dans les livres, on donne des conseils, mais on dit il faut faire comme ça, mais vous pouvez aussi peut-être faire différemment, c'est le capitaine qui doit choisir. Ça marche. Merci en tout cas Antoine, et puis merci à tous les deux d'avoir répondu présent à cette invitation. Du coup, on va commencer sur la partie 1, donc bien choisir son mouillage. Donc toute la partie en amont du moment où on va jeter l'angle, donc on a les cartes, on a son itinéraire, on a la météo et du coup, on a trouvé pertinent d'échanger avec Navelli parce que vous avez tout un tas de fonctionnalités et de solutions pour trouver sur le littoral le meilleur mouillage possible. Donc c'est Benjamin qui va nous présenter ces solutions et n'hésitez pas si vous avez des questions à réagir dans le chat. Merci Olivier. Tu l'as très bien dit, il y a plusieurs moments dans la navigation. Il y a le moment de préparation de son bateau, éventuellement chercher un bateau, louer un bateau si on n'en a pas déjà un. Une fois qu'on a le bateau, tous les plaisanciers se posent la question, ok, où est-ce qu'on va avec le bateau ? Ensuite, il y a le temps pendant la navigation. Là, on va avoir besoin d'outils comme des cartes marines, un GPS pour connaître sa position, sa vitesse et puis ensuite, quand on arrive sur zone, à ce moment-là, être prêt à faire les manœuvres qui sera en l'occurrence plutôt la partie d'Antoine. Et donc, quand j'ai préparé le webinaire sur le mouillage, je n'ai pas listé toutes les fonctionnalités de Navelli parce que toutes ne répondent pas à l'objectif du webinaire. Mais voilà, comme je le disais en introduction, on a pour objectif d'aider les plaisanciers à bien choisir leurs escales en se posant les questions importantes. Et donc, il m'a semblé important de rappeler en tout cas, nous, ce qu'on a à l'esprit quand on travaille sur les évolutions de Navelli, les points qu'on a à l'esprit en ce qui concerne le mouillage. Le premier, c'est toujours la sécurité parce que quand on est au mouillage, on n'est pas dans un port et on est toujours à la merci notamment de la météo qu'on a la possibilité de bien connaître à l'avance aujourd'hui sur deux, trois jours. Mais bon, il peut toujours se passer des choses qui n'étaient pas prévues à la météo. Donc, la question de la sécurité nous paraît importante. Les deux autres points que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est les différents types d'amarrage qu'on peut retrouver sur les mouillages ainsi que les types de fond. Et enfin, le dernier point, c'est plutôt l'environnement du mouillage. À quoi va ressembler le mouillage que j'ai choisi en termes de photos visuellement et qu'est-ce que je vais pouvoir faire autour de ce mouillage une fois que j'aurai amarré mon bateau sur le mouillage. Donc, le premier point en ce qui concerne la sécurité, Antoine l'a très bien dit, un mouillage peut être bon à un instant T. Il peut devenir très mauvais quelques heures après ou quelques jours après. Et tout ça, ça dépend essentiellement des prévisions météo. Les zones de mouillage offrent naturellement une protection. La protection est très souvent faite par la terre qui entoure le mouillage. Et la qualité, la sécurité d'un mouillage, en tout cas de notre point de vue chez Navili, c'est un mix en réalité entre la protection qui est offerte naturellement par les morceaux de côte qui sont autour du mouillage et les prévisions météo. Et donc, sur Navili, ce qu'on a décidé de faire justement pour simplifier, aider les plaisanciers à choisir de manière réfléchie un mouillage, c'est de faire apparaître la protection du mouillage. Donc là, sur votre écran, il y a une route protection avec les zones qui sont protégées, qui apparaissent en vert. Donc là, le mouillage qui est en exemple est un mouillage qui est protégé du nord-ouest au sud-est en passant par le sud. En revanche, il est ouvert au vent et à la houle, bien sûr, du nord, du nord-est et de l'est. Sur cette même route protection, on distingue deux petits marqueurs, un bleu ciel et un bleu marine qui matérialisent la prévision du vent et la prévision de la houle. Donc déjà, sur ce mouillage-là, on peut comprendre que les prévisions météo, a priori, fait que ce mouillage-là sera plutôt protégé des prévisions météo qui sont affichées à l'écran, donc du vent et de la houle. Et en plus de ça, toujours dans ce souci de simplifier la lecture pour le plaisancier, qui pour une bonne partie d'entre eux n'ont pas forcément un niveau de connaissance qui est très développé, on a créé ce graphique qui est donc juste au-dessus de la route protection des prévisions météo, qui est ce qu'on appelle chez nous le navi d'e-score et qui a pour objectif de faire comprendre simplement visuellement quelle est la note du mouillage. Et la note du mouillage prend en compte la protection, les prévisions météo, vent et houle. Et on a rajouté aussi les avis des plaisanciers, la note moyenne du mouillage, qui est l'addition, la moyenne des avis laissés par les plaisanciers sur ce mouillage-là. Et donc, le navi d'e-score est une courbe et on peut interroger cette courbe dans le passé, mais aussi surtout dans le futur. Et ça va nous permettre de comprendre simplement visuellement, OK, si je décide d'aller dans le mouillage que j'ai potentiellement choisi ce soir, demain midi, demain soir ou après-demain, a priori, quelle va être la tendance ? Est-ce que je vais avoir un navi d'e-score plutôt élevé ou plutôt bas ? Et bien sûr, quand le navi d'e-score apparaît proche de 100%, a priori, c'est que les questions importantes qu'on doit se poser autour de la sécurité, est-ce que le mouillage est protégé, est-ce que ça matche avec les prévisions météo, ça va être plutôt positif et le score apparaîtra en vert. Et inversement, si c'est défavorable, à ce moment-là, la courbe redescend pour tendre vers du 0% et elle apparaît en rouge. Et donc, avec ces éléments-là, encore une fois, on a pour objectif d'aider les plaisanciers dans leur réflexion, OK, est-ce que ce mouillage-là va être praticable au moment où je vais y être, en fonction des prévisions météo et de la protection du mouillage qui est question de... Petite question, Benjamin, en termes de couverture géographique, vous êtes, enfin, votre solution, elle est présente avec les données qui viennent de toute l'Europe, de la Mede, des Caraïbes, ou est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles c'est absent ? Alors, il y a des zones où on est plus fort que d'autres. Toute l'Europe de l'Ouest, bassins méditerranéens, Caraïbes sont des zones qui sont quand même relativement bien... ...aujourd'hui par Navili, sachant qu'il faut savoir que quand on a lancé Navili, on n'a pas référencé toutes ces zones, ce sont les plaisanciers qui ont référencé progressivement les ports et les mouillages sur Navili. Donc, ça continue de se développer sur beaucoup de zones. Mais bon, voilà, pour répondre à ta question, c'est vraiment Europe de l'Ouest, bassins méditerranéens, Caraïbes, qui sont les zones où on retrouve le plus d'informations aujourd'hui sur Navili. Ok. Très clair. En complément, donc, pour faire suite à la notion de sécurité qui est pour nous le point essentiel quand on choisit son mouillage, il y a d'autres éléments qui vont toucher aussi la sécurité, qui sont le type d'amarrage et le type de fonds que je vais retrouver sur place, qui sont également des informations qu'on peut retrouver sur Navili. Ça aussi, ce sont des informations qui sont apportées ou modifiées par les utilisateurs de l'application au fil de l'eau. Donc, une information qui est inscrite aujourd'hui sur Navili, elle n'est pas figée dans le temps, elle peut évoluer, soit parce qu'un plaisancier nous signale une erreur ou parce que l'information peut tout simplement être modifiée par les utilisateurs en direct sur l'application. Je vais commencer par parler du type de fonds. Ça, c'est très important. Très important parce que l'encre tient mieux dans certains types de fonds que dans d'autres. Antoine pourra confirmer parce que c'est probablement la personne qui a le plus d'expérience autour de la table aujourd'hui, mais traditionnellement, on dit que l'encre tient mieux dans le sable parce que l'encre, en fonction de l'encre que vous avez, elle s'enfonce dans le sable et ça tire mieux. Alors que sur les algues, l'encre ne peut pas s'enfoncer dans le sol, peut glisser. Évidemment, les cailloux rochers, ça ne se plante pas dans les cailloux ou les rochers. Et en plus de ça, l'encre peut rester coincée, ce qui donne à lui un autre problème. Et puis, plus récemment, aussi sur Navili, on a fait ressortir les zones où il y a des herbiers marins. On parle beaucoup de la posidonie, mais ce n'est pas le seul herbier qui est une espèce protégée autour de la planète. Donc, le type de fond dans le choix d'un mouillage, c'est important parce qu'on va plutôt chercher, quand on veut passer du temps au mouillage, pas seulement quelques heures, mais peut-être la nuit ou plusieurs jours, on va quand même essayer de trouver un mouillage qui, a priori, présentera des bonnes plaques de sable dans lesquelles on pourra mettre l'encre, ne pas abîmer les fonds marins comme les algues ou les herbiers. Et en plus de ça, avoir une tenue optimale pour le bateau, surtout s'il y a un peu de vent qui est prévu. Évidemment, la tension qu'il y a dans l'encre et dans la chaîne est plus importante en fonction de la force du vent. Et puis, l'autre information qui me paraissait intéressante et qui est à l'écran, c'est le type d'amarrage qu'on peut trouver sur les mouillages. Évidemment, l'encre est la première solution qu'on utilise pour s'amarrer à un mouillage, mais de plus en plus, notamment pour des questions de préservation des fonds marins, de plus en plus de zones de mouillage sont aménagées avec des bouées. Donc, il y a un gestionnaire qui installe pour la saison des bouées. Et ça, c'est une information importante à savoir qui intéresse beaucoup les plaisanciers souvent parce que qui dit utilisation d'une bouée dit souvent et normalement un peu plus de sécurité. L'encre peut toujours chasser quand les conditions météo et le vent se renforcent ou la houle rentre dans le mouillage. Alors que la bouée, si elle est bien installée, et là-dessus, ça dépend vraiment de chaque gestionnaire, mais si la bouée est bien installée, a priori, il n'y a pas de raison que la bouée chasse en fonction du vent ou de la houle. Et donc, c'est un peu plus de sécurité pour les plaisanciers au mouillage lorsqu'ils sont amarrés sur une bouée. Et on remarque qu'il y a de plus en plus de plaisanciers qui sont en recherche justement de mouillage sur bouée parce qu'ils savent qu'il n'y a pas le stress de, ok, est-ce que mon encre va tenir ou pas, je suis à la bouée, je reste dans un environnement de mouillage, je ne suis pas au port amarré au ponton, donc je conserve les avantages du mouillage, de la baignade, etc. Par contre, j'ai cette petite notion de sécurité supplémentaire qui permet à tout le monde de dormir un peu mieux quand on passe la nuit au mouillage. Et on a une question de Bernard, Benjamin, sur les zones où il est interdit de mouiller, est-ce que vous les référencez sur l'appli ? Oui, absolument. Alors là, sur l'impression écran qu'on a à l'écran, c'est un peu pixelisé, mais donc c'est écrit caractéristique. Et en dessous, on dit encre autorisée, encre interdite. Donc là, on est sur un exemple où l'encre est autorisée. Quand l'encre est interdite, le petit symbole passe en rouge. Et je précise qu'il y a des mouillages où l'encre est aujourd'hui interdite, mais elle est affichée encore sur Navili en encre autorisée. Et les plaisanciers ont la possibilité en cliquant sur un bouton contribuer. Les plaisanciers ne peuvent pas passer à côté normalement. Ils peuvent cliquer sur contribuer, ensuite signaler une erreur et auquel cas l'erreur est envoyée à l'équipe Navili. Et nous, on fait la correction après vérification aussi des cartes marines parce qu'il y a une vraie réglementation quand même sur les mouillages. Et on a eu quelques questions également sur les sources de tes données pour les prévisions météo et de où les touts. Tu utilises quel modèle ? On travaille avec une société allemande qui s'appelle Météomatix, qui sont des professionnels de la météo. L'avantage, nous, la manière d'afficher la météo, s'est volontairement un peu simplifiée parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'applications météo très pointues. Et notre objectif, ce n'est pas d'aller concurrencer ces applications-là. Donc, on a volontairement choisi un affichage simpliste de la météo. Par contre, notre prestataire météo, qui s'appelle Météomatix, lui, dans ses modèles, ils ont accès à tous les modèles, les grands modèles météo qui existent autour de la planète, le modèle américain, le modèle européen, à Rome, etc. Et il nous renvoie, en fonction de la position géographique, il nous renvoie le modèle météo qui est censé être le plus précis sur la zone. OK. Très clair. Merci. Et dernier point en ce qui concerne le choix du mouillage. Donc, on a choisi, on a vu qu'on doit choisir, en tout cas, on recommande chez Navili de choisir son mouillage premièrement en fonction de la sécurité, donc protection, prévision météo, type de fond, type d'amarrage. Et puis, bien sûr, pour tous les plaisanciers qui sont en vacances, qui naviguent une semaine ou deux semaines par an, ce qui représente quand même la majeure partie des gens en bateau, il y a forcément ce côté tourisme, ce côté découverte, ce côté sauvage. Et donc, là aussi, on apporte des éléments de réponse avec les avis et les photos qui peuvent être partagés par les plaisanciers sur chaque mouillage. Donc, très simplement, sur l'application, on a la possibilité d'accéder à toutes les photos qui ont été partagées par les plaisanciers sur place. Donc, on a la possibilité de vraiment comprendre l'environnement. Il y a de plus en plus de photos aériennes en plus qui sont prises par les plaisanciers qui sont équipés de drones de plus en plus sur les bateaux. Et ça donne des super informations pour comprendre comment va être l'approche du mouillage. Donc, ça rejoint aussi le côté sécurité. Mais donc, bien sûr, le côté photo vous permet à tous de comprendre à quoi va ressembler le mouillage une fois que je vais arriver sur place. Les commentaires très instructifs. Les plaisanciers, en tout cas sur Navili, on partage, tous les jours, on est un peu estomaqué à la fois par la quantité et la qualité des contenus qui sont partagés à travers les commentaires des plaisanciers. Il y a des plaisanciers qui prennent vraiment le temps de donner des indications super précises et qui sont vraiment une grande aide pour les plaisanciers quand ils choisissent le mouillage. Alors, évidemment, quand vous avez un avis, un commentaire, c'est un peu limite. Mais il y a quand même énormément de mouillage aujourd'hui sur Navili où vous avez plusieurs dizaines d'avis qui sont classés du plus récent au plus ancien au plus. Donc, avec des informations qui ont été mises à jour récemment. Et puis, ça, c'est un peu pour le côté touristique. Et puis, après, il y a le côté quand même un peu pratique aussi du mouillage. Ça reste une escale. Le plaisancier, le bateau peut avoir besoin de faire quelques courses. Ce n'est pas parce qu'on est au port, qu'on n'est pas au port, qu'on est au mouillage qu'on ne peut pas se permettre de faire quelques courses, d'aller au restaurant, de profiter d'une plage. Et donc, ces informations apparaissent aussi sur Navili avec une section qu'on a appelée accessible en annexe où là, le plaisancier peut comprendre. Donc, s'il y a une plage, des restaurants à proximité, un ponton pour débarquer et un point d'eau éventuellement pour remplir quelques géricanes et ensuite les mettre dans le réservoir du bateau. Et puis, on a lancé il y a quelques semaines une toute nouvelle section dans Navili qui s'appelle les commerces à proximité, qui est disponible sur les mouillages, mais aussi sur les ports. Et donc là aussi, on fait appel aux collaboratifs qui, vous l'avez compris, est un point important chez Navili, un des piliers, où là, les plaisanciers ont la possibilité de référencer des commerces. On a créé cinq sections, il me semble, bars, restaurants, les commerces type supermarché, santé, les commerces nautiques et une section tourisme. Et ensuite, les plaisanciers ont la possibilité de référencer des commerces, des professionnels dans chacune de ces sections. Alors, cette section, elle n'est pas encore très remplie parce qu'elle a été lancée il y a quelques semaines. Et donc, voilà, progressivement, les plaisanciers vont aussi pouvoir avoir un peu plus d'infos sur ce côté commerce professionnel autour du mouillage et pourront solliciter les professionnels s'ils ont besoin de quoi que ce soit. OK. On a des questions sur le type d'encre, sur la technique de l'oringage ou les mouillages en solo. Donc, juste pour information, on y viendra dans la deuxième partie de cette présentation avec Antoine, qui va rentrer plus dans le détail de la technique pour les mouillages. Oui, et merci, merci Olivier. Et en bonus, en conclusion, en ce qui concerne ma partie, j'avais rajouté le côté chat qui existe sur Navili, la possibilité de parler aux utilisateurs connectés sur la carte de Navili. Donc là, vous voyez, on a un exemple avec des encres vertes, des encres jaunes qui déjà étaient une première indication de la qualité du mouillage qui dépend de la note moyenne du mouillage laissée donc par les plaisanciers. Et on distingue, alors je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais il y a des petites icônes rondes qui matérialisent les plaisanciers connectés au cours des dernières heures sur Navili. Le plaisancier est géolocalisé, il a la possibilité, bien sûr, de ne pas l'être s'il veut garder cette information confidentielle. Et donc, à partir de cette information qui est visible sur la carte, on a aussi la possibilité d'interroger des plaisanciers qui seraient éventuellement sur un mouillage dans lequel on a envie d'aller. Et si on repère sur la carte de Navili qu'il y a quelques plaisanciers qui sont déjà sur zone, en trois clics, on peut aussi leur envoyer un message pour leur demander comment sont les conditions actuellement sur zone, est-ce que les prévisions météo sont conformes à ce qui est prévu, est-ce qu'il y a beaucoup de bateaux, un mouillage où il y a déjà beaucoup de bateaux, où ça complexifie un peu plus la manœuvre et le mouillage. Et puis aussi, on parle beaucoup de mouillage rouleur, parfois les conditions météo sont parfaites, mais on ne sait pour quelle raison. Il se trouve qu'il y a une houle embêtante qui arrive quand même dans le mouillage, et ce qui fait que même si le mouillage n'est pas sécurisé, il reste très inconfortable parce que les bateaux font comme ça, en tout cas pour les monocoques, les multicoques sont moins concernés par ça. Le côté discussion entre utilisateurs de Navili est un aspect qui fonctionne beaucoup, très utilisé. C'est également une aide qu'on propose de pouvoir échanger facilement avec des plaisanciers qui sont à l'endroit où c'est décidé d'être. On n'a pas accès à leurs données, j'imagine, à leur téléphone. C'est juste un système de messagerie, mais on n'a pas accès à leur numéro de téléphone. Non, on n'a pas accès, effectivement. C'est une messagerie qui est vraiment dans Navili. Derrière, si les gens veulent échanger leur numéro de téléphone dans la messagerie, il est libre à eux de le faire. Et on a accès à quelques informations. Le plaisancier, il a une page publique sur Navili où il y a le nom de son bateau, notamment les caractéristiques de son bateau, parce que c'est ce qui permet aussi, c'est ce qui peut déclencher le fait qu'on parle plutôt avec un plaisancier plutôt qu'un autre. Parce que quand on a des bateaux comparables, généralement, on a aussi des problématiques similaires. Donc, on a plutôt tendance à s'adresser à des plaisanciers qui naviguent sur des bateaux à peu près comparables. OK. Très clair. Oui, super utile, ça. Antoine pourra confirmer ou infirmer quelques informations que je viens de faire passer. J'espère que je n'en ai pas trop dit de bêtises. Merci beaucoup, Benjamin. Bravo pour l'application parce que c'est une foule d'informations, d'astuces, de conseils. Et ma sœur était avec sa petite famille l'été dernier en Grèce. Voilà, grand périple estival. Et ils ont utilisé beaucoup ton application et aussi pour discuter avec des plaisanciers. Donc, vraiment à recommander lorsque vous alliez dans des nouvelles destinations. Du coup, maintenant, on va passer plutôt à toi, Antoine, et ta partie sur les techniques de mouillage. Du coup, Marine, tu peux passer, si tu veux, sur la slide suivante. Donc, je te laisse, Antoine. On avait fait une première partie où on parlait rapidement de la baille à mouillage, comment vérifier, en fait, avant de mouiller, que tout est clair, que tout est OK, parce qu'une fois qu'on est sur le zone, il y a quand même quelques petites étapes à vérifier en amont. Et après, les règles de base du mouillage, la nature des fonds. Et je trouvais ça intéressant de parler aussi de la communication et de la gestuelle à bord qui peut parfois bien faciliter des choses si c'est pris en amont. Donc, voilà, peut-être première partie sur avant de mouiller, quels peuvent être tes conseils ? Pour quelques petits mots complémentaires à l'expérience de Nabilie, on mouille sous le vent des îles, des terres, etc. Mais lorsque vous atteindrez des endroits comme les tropiques, ce que je vous souhaite, et vous découvrirez une chose surprenante, c'est des endroits où on ne mouille pas sous le vent de la terre, mais sous le vent d'un récif, parce que dans les régions où il y a du corail, ces petits animalcules qui sont des corails, construisent des espèces de barrières qui, en général, flottent, qu'on dit, montent jusqu'au niveau de l'eau. Et suffisent à protéger confortablement les mouillages. Alors, la première fois que j'ai vu ça, moi, c'était à Union Island, aux Grenadines. Je suis arrivé et j'étais stupéfé. En Martinique, on gérait l'encre, toujours en général, sous Walloup, sous le vent des îles. Et là-bas, tout d'un coup, des bateaux étaient à l'encre, simplement sous quelque chose qui était invisible, parce qu'ils étaient sous l'eau. Et ça suffit. Il y a une donnée qui s'appelle le fetch, qui est importante pour savoir le confort et la sécurité d'un mouillage. C'est la distance que le vent a, l'espace qui est libre entre l'obstacle, entre l'île ou le récif, et le bateau. S'il y a un fetch de quelques dizaines, quelques centaines de mètres, disons que ça va aller. S'il y a trois ou quatre milles ou plus, eh bien, si donc il y a du vent qui vient de cette direction-là, ça peut être dangereux et en tout cas inconfortable. Ça, c'est le fetch. Maintenant, pour revenir à la technique du bateau, je pense que les bateaux, en particulier les bateaux de location, sont bien équipés. Et puis, les encres, sur ce qui est des encres, on pourrait en parler éternellement. Dieu sait qu'il y a des carrés des bateaux tout autour du monde, le nombre de discussions sur le choix. Moi, c'est la CQR, moi, c'est la Danfort, moi, c'est la Delta. Il y a des quantités d'encre en plus que je ne connais pas en plus dans les plus récentes. Mais d'un parmi les plus sérieuses, les plus connues, c'était classiquement les CQR ou équivalent actuellement des Delta, des encres à sop, qui se plantent comme un sop de charrue, et puis des encres plates, comme la Danfort, ou bien comme il y en a qui sont actuellement des fortresses, en particulier qui sont en aluminium, qui sont intéressantes aussi. Donc, il y a de très grands nombres de choix. On pourrait parler très, très longtemps. Mais est-ce que tu aurais un conseil en fonction des types de fonds, du coup, de privilégier certains types d'encre ou pas ? Voilà, bon, d'abord, dans les types de fonds, il y a des sols, des fonds plus souples, qui tiennent moins bien. Ça sera mieux une encre plate, peut-être, une encre plate. Attention, s'il y a une encre aluminium, ça peut être très bien, mais impérativement, il faut mettre un bout de chaîne avant, entre la chaîne et le cordage, parce qu'elle ne suffit pas, le poids de l'encre ne suffit pas à rentrer dans les fonds. Donc, quand il y a des rochers, on sera toujours mieux avec une encre, risque de ne pas tenir du tout une encre plate, une encre soc, elle est très bien dans la vase bien dure, dans le sable, mais elle est très bien aussi dans les rochers parce qu'elle se coince à un moment ou à un autre, elle finit par se coincer. Alors, on va parler des difficultés de la récupérer par moments ensuite. Et puis, j'ai parlé du corail tout à l'heure, bien sûr, il n'est pas question de mouiller dans le corail, dit dans les positonies, bien sûr, qu'on veut dire les herbiers, mais dans le corail, ça serait détestable de mouiller dans le corail et ça serait, en plus, dans certains pays, il y a des amandes énormes qui veulent être énormes pour mouiller dans le corail. Mais on peut être amené à mouiller, non pas dans le corail vivant, heureusement, mais dans des blocs de rochers ou de corail mort, inertes, qui sont au fond. Et alors là, j'aborderai tout à l'heure un conseil qui m'avait été donné par Bernard Moitessier, d'ailleurs, une méthode pour mouiller qui m'avait été indiquée comme ça. Donc, en général, le rocher, dans les rocs, une encre sop, comme le CQR ou comme la Delta, ou je ne connais pas bien les autres marques, sera en général la meilleure. La baille à mouillage elle-même, une chose à vérifier impérativement, c'est que la chaîne, elle est bien attachée au bout. Elle est bien au bout. Parce qu'on a vu plus d'une fois quelqu'un jeu des langues, voir toute la chaîne qui défile, et puis on n'a pas fait attention, on ne sait pas très bien comment on freine, etc. Et toute l'encre file au fond. Donc, c'est vraiment à vérifier. Et si, par contre, vous ne mouillez pas à partir du guindot, à partir de la baille à mouillage, mais que vous sortez la chaide sur le pont, alors, il ne faut pas oublier, c'est un enseignement des glénants, ça s'appelle le tas bien pensé. Si vous sortez, par exemple, 30 mètres de chaînes, vous ne les empilez pas l'un sur l'autre comme ça, avec la chaîne venant de l'encre écrasée sous le tas de chaînes. Donc, vous sortez toute la chaîne et vous la redéfilez ensuite pour la reposer en un tas bien pensé où le bout qui va à l'encre est sur le dessus du tas. Sinon, ça peut mal partir. C'est une chose simple, c'est le tas bien pensé. Ensuite, le savon. Il y a aussi un débat important, mouiller avec de la chaîne ou des cordages. Les Américains mouillent avec beaucoup de cordages, beaucoup de cordages. Quand je suis arrivé au Brésil la première fois, j'étais atterré de voir des bateaux qui étaient dans un port assez restreint. Ils mouillaient avec 150 mètres de cordage. Alors, suivant les rafales du vent, ils se baladaient d'une extrémité à l'autre du port. Il y a le choix également de mouiller avec mixte de la chaîne et du cordage. Mais il y a une légère difficulté, c'est que si on met une manie entre les deux, ça ne passera pas du tout sur un gando, comme vous voulez remonter. Il y a certainement des tressages, il y a des façons de tresser certains cordages avec la chaîne. C'est bien aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, nous, en France, on est plutôt habitués à mouiller avec de l'encre. Moi, je mouille à peu près toujours avec de l'encre, sauf pour les encres additionnels, dont on parlera tout à l'heure, avec de la chaîne, je veux dire, avec de la chaîne. Je pense que la plupart des bateaux ont à peu près 60 mètres de chaîne, ce qui peut être 8, 10 ou 12, suivant la taille du bateau, plus pour les gros et autres, bien sûr. Et pour ma part, lorsque j'arrive dans un mouillage, sauf si c'est très étriqué, qu'il y a beaucoup de bateaux, que c'est un peu serré, qu'il n'y a pas beaucoup de place, je mouille en général 30 mètres, et puis je réfléchis après. Même s'il y a 6 mètres de fond, on dit trois fois le fond, moi, je pense qu'il vaut mieux en mettre un paquet. Il est conseillé ensuite, quand vous mouillez, il est conseillé de tirer sur le mouillage avec le moteur en marche arrière. C'est utile. Moi, je ne le fais pas toujours, mais c'est vrai que c'est utile pour voir qu'on n'a pas dérapé. Je parlerai tout à l'heure aussi des façons de boire moderne ou classique pour voir qu'on n'est pas en train de déraper, de chasser, comme ce qui est un peu un cauchemar, particulièrement la nuit, si tout d'un coup, on voit que le bateau est en train de partir parce que le vent a monté et Dieu sait quoi. Voilà. Alors, je ne rentrerai pas trop dans les... Je t'écoute, vas-y. Tu avais une question, non ? Non, je ne rentre pas trop dans la façon d'aborder. Il est conseillé de faire un petit tour du propriétaire quand on arrive dans une baie, ne pas jeter l'encre directement. Dans le premier coup, faire un petit tour, voir un peu, voir s'il y a des bateaux copains, voir s'il y a... On peut bouiller à l'avant s'il y a encore de la place ou s'il faut rester loin derrière et ainsi de suite. Voir s'il n'y a pas un bateau bruyant, un bateau... Vous voyez ? Et puis, choisir son truc, prendre son temps. Prendre son temps et puis après, on jette l'encre. Alors, en général, on avance, on fait en marche avant, on avance doucement en marche avant et au moment où ça s'arrête à peu près, on laisse tomber l'encre et puis on laisse culer le bateau, comme on dit, on laisse reculer le bateau et puis à un moment, on bloque un peu le guindot pour voir que ça commence à mordre, aider à mordre et puis ensuite, on laisse partir et comme ça, le bateau recule et au bout d'un moment, voilà, on arrête, on bloque tout et puis avant de descendre par un verre, on attend un petit peu, on regarde si ce n'est pas en train de déraper, si on n'est pas en train d'éviter, c'est-à-dire se dépaler vers un autre bateau avec la rotation du banc, avec les rafales, etc. Voilà à peu près... Un petit détail aussi, j'ai vu la communication et gestuelle à bord. En général, quand on est seul à bord, ce qui m'arrive moi souvent, il n'y a pas de problème, je communique tout seul, je vais aller à l'avant et puis je jette l'encre. Un petit astuce avant que j'oublie, moi en général, je ne suis pas très bon du tout sur les mouillages, sur les corps morts, les flotins, les mouillages, les corps morts, parce que j'en ai très peu rencontrés dans le monde entier. C'était une chose qu'on voit beaucoup apparaître maintenant, mais qui était rarissime dans les mouillages lointains. Et avec le catamaran, qui a deux moteurs, on manœuvre beaucoup plus en marche arrière qu'en marche avant. On manœuvre bien en marche avant aussi avec les deux moteurs. Mais en marche arrière, on a l'avantage de voir qu'on approche tout près du flotteur, tout près du mouillage. On peut même en solitaire, on recule comme ça, c'est beaucoup plus pratique, on voit exactement et le flotteur est tout près de là où vous êtes et vous n'avez plus qu'à passer un cordage. Et puis après, tranquillement, vous l'amenez à l'avant du bateau. Alors ça, c'est quand on est tout seul. Plusieurs, dans les mouillages, les gens s'ennuient parfois sans soude l'heure, ils attendent de voir comment les autres ont manœuvré. Alors ils s'amusent bien quand il y a des gens qui s'engueulent sur des bateaux dans le genre « mais arrête de hurler ! » Non, non, je ne hurle pas. C'est quelqu'un qui est à l'avant et il faut que tu recules, il faut que tu avances. Il est important de mettre au point une communication, c'est plus classieux, c'est plus élégant. Une communication, ça veut dire par exemple dire en quelques gestes, vers l'avant, arrêter, ralentir, couper les moteurs, aller à droite, aller à gauche, plutôt que des cris, que des cris qui font en général amusent les gens. Voilà à peu près ce qu'il y a pour là. Et sur les grands bateaux, sur les grands bateaux de location, voilà, 45 pieds ou voire plus, on conseille même de mettre quelqu'un au milieu du bateau en fait, qui va faire, voilà, qui va communiquer avec la personne à la barre et la personne devant et transmettre les informations de part et d'autre. Et c'est vrai que c'est simple et ça évite de hurler. Ou alors utiliser un talkie-walkie. Oui, ou alors utiliser un talkie-walkie, c'est ça. Et puis, quelques gestes, moi je suis plutôt d'une époque où il n'y avait pas encore des talkie-walkies, des choses faciles, des communications comme ça, et quelques gestes, quelques gestes bien clairs, bien précis, ça remplace les longues conversations. Voilà, on a vu, on a parlé de l'approche, etc. Est-ce qu'on aborde les différents mouillages ? Il y a eu des questions déjà pas mal sur le rôle de l'orrain et puis après, je te laisse détailler sur la pâte d'oie et sur ton expérience de ces différents types de mouillages. Voilà, alors un orrain, on sait ce que c'est, c'est un cordage qui est attaché en bas à l'encre, vraiment à l'encre, et puis en haut, il y a un flotteur. Alors, une chose importante, c'est qu'il faut qu'il ait à peu près que le cordage ait à peu près la longueur du fond, la longueur égale à la profondeur. Si vous êtes dans 6 mètres d'eau, il fait le cordage à 6 mètres. S'il fait 20 mètres, il va se balader dans tous les sens, ça peut causer des problèmes. Donc, la dimension, la taille de l'orrain doit être à peu près égale à la profondeur, à quelques mètres de près. Et l'orrain, moi, je ne suis pas très fan de l'orrain parce que ça se prend dans les bateaux. S'il y a d'autres voisins autour, on ne sait pas très bien et tout. Souvent, c'est très utile, mais souvent, on a omis de le mettre. On a omis de le mettre et je parlerai tout à l'heure en dernier, quand on a omis de mettre un lorrain et que l'orrain est coincé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Quand on s'aperçoit que l'on est coincé, c'est qu'on n'a justement pas pensé à mettre un lorrain. Alors, donc… Et juste, Antoine, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu as des conseils spécifiques s'il y a beaucoup de marnages, voilà, Bretagne ou autre, comment régler son lorrain ? C'est ça, le problème. Il n'y a pas de solution précise pour ça. L'orrain, il peut se balader dans tous les sens. Bon, c'est quand même pas très grave, mais il peut passer sous le bateau, il peut passer sous un bateau voisin, etc. Il ne faut pas qu'il y ait un cordage qui soit trop long parce qu'après, il va se prendre… Si c'est de la roche, on va arriver très vite à parler des roches, des fois du corail, encore une fois, du corail mort. Mais si l'orrain se prend, lui, dans un obstacle sous-marin, alors là, on a un double problème parce qu'on a l'or qui est coincé et puis l'orrain aussi. L'orrain ne sert plus à rien. Alors, il y a différentes améliorations qu'on peut faire. Plutôt que l'orrain, un jour, je parle encore de Bernard Moitessier, c'était mes toutes premières années de navigation et je l'avais rencontré dans un atoll perdu, sous Varhoff, assez légendaire, dans l'océan Pacifique. Et les fonds, c'était 25 mètres à peu près avec des cathédrales, des pinacles, comment dire en anglais, des cathédrales de corail mort qui étaient au fond partout. Et il n'y avait pas d'autre solution que de mouiller là-dedans. Et c'était, et moi, j'avais mouillé là-dedans, j'avais mis mes 60 mètres de chêne et quand j'essayais de remonter, c'était impossible, plus rien ne remonter. C'était des conditions difficiles avec de la houle, c'était très mal abrité, etc. Heureusement, Bernard m'a aidé à plonger, lui, il avait une force, une apnée incroyable et tout. Il m'a aidé à m'en sortir, un autre bateau est venu m'a aidé également des gars qui avaient une bouteille de plongée et il m'a appris ce jour-là, le mouillage à utiliser dans des conditions comme ça, c'est d'utiliser de la chêne, une partie de chêne pour une partie de chêne qui part de l'encre et puis, à un moment, mettre, attacher donc une chêne, un mouillage mixte donc avec du cordage de préférence si le cordage est flottant vous savez qu'il y a deux types de cordage il y a un cordage qui flotte et puis ce qui coule et le cordage flottant ça va lorsque la marée monte ou descend le cordage ne va pas descendre au fond mais si le vent se calme et tout le cordage peut aussi être traîné au fond alors, l'idée qu'il avait qu'il a eue c'était de mettre un flotteur entre le cordage et la chêne mettre un flotteur qui va même descendre sous l'eau être caché sous l'eau par moment quand ça tire et puis remonter et ainsi de suite et il empêche la chêne de se coincer dans les patates c'est à améliorer à étudier un petit peu les longueurs qu'il faut puis chaque mouillage a ses solutions différentes mais pour moi ça a été très 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 important et ce même mouillage que j'appellerais le mouillage Bernard Moitessier moi je l'ai amélioré enfin je l'ai modifié à ma façon parce que l'histoire comme je dis l'histoire d'une liaison entre le cordage et la chêne sur un gando électrique ça passe pas en général alors la solution ça a été de prendre de mouiller que sur la chêne mais avoir des flotteurs en Polynésie c'est des grosses boules des boules à peu près comme ça d'à peu près 50 cm de diamètre 60 cm et qui sont très durs c'est pas comme des bouées gonflables qui s'écrasent c'est très dur et ça sert dans les cultures de nacre des nacre perlière et donc attachez ça avec simplement une petite une garcette attachez ça à peu près à 15 mètres ou à 10 mètres si c'est moins profond attachez ça à un maillon de la chêne et puis moi j'ai ça en permanence j'ai deux flotteurs comme ça si vous regardez des photos de mon bateau j'ai deux flotteurs comme ça qui sont attachés en permanence à l'étrave et je les accroche comme ça l'un à 15 mètres l'autre à 30 mètres et c'est une c'est une auto qui est très efficace dans tous les fonds rocheux voilà il y a ensuite on a parlé de tu as parlé d'affourchage tout à l'heure c'est à dire que pour un catamaran on a deux étraves on a deux étraves donc on a tendance à mettre une espèce une bride enfin un affourchage c'est à dire un triangle chaque étrave chaque étrave par un cordage qui se rattache au milieu au cordage principal la patte d'oie peut-être Marine tu peux revenir sur la slide précédente où on présente la patte d'oie qu'on peut quand même faire en catamaran pour soulager un petit peu le guindot c'est pas mal c'est recommandé voilà alors ça c'est la patte d'oie en question en général quand on a mouillé la chaîne à un moment moi la chaîne continue j'ai pas mouillé la totalité des 300 mètres et à un moment j'ai une patte d'oie avec un mousqueton un mousqueton rapide qui clipse comme ça sur la chaîne il est amarré à la patte d'oie bon c'est la classique c'est comme ça et puis à ce moment-là on donne du mou un détail aussi c'est qu'on donne du mou à la chaîne et le bateau repose sur la patte d'oie et fait beaucoup moins de zigzag beaucoup beaucoup moins de zigzag et voilà qu'est-ce que je veux dire donc ça c'est le c'est le principe de la patte d'oie normale le principe de la patte d'oie normale alors pour moi j'ai un petit truc que j'ai vu trouvé nulle part que j'ai trouvé nulle part il arrive que même un catamaran roule et parfois même un peu plus un catamaran roule quand il y a de la houle une petite houle qui arrive et qui n'est pas dans le sens du vent une petite houle qui fait le tour de l'île ou d'un récipe etc et puis vous avez le vent le nez vous êtes le nez au vent ça vous tient bien droit nez dans le vent mais par contre il y a une houle qui arrive sur le côté et vous arrivez à être secoué comme ça blablabla et ça peut être désagréable alors ça peut marcher sur un monocoque ça marche aussi sur un multicoque c'est faire une espèce de patte d'oie qui n'est pas entre les deux étraves mais entre une étrave par exemple si on veut que le vent vienne de bâbord si on veut que le vent le bateau se tourne vers Tribor et bien la patte d'oie est attachée à l'étrave et puis un taquet soit à l'arrière du bateau sur le bâbord également soit à mi-hauteur à mi-longueur et cette patte d'oie en la réglant bien on se trouve on a le bateau et s'il y a du vent qui est assez stable le bateau ne va plus être né au vent mais on va le faire tourner qu'il soit dans le sens de la petite éoule qui vient et ça devient tout d'un coup beaucoup plus confortable le bateau au lieu de faire comme ça il va faire tout doucement comme ça c'est une c'est il y a des situations comme ça il y a d'autres façons de lutter contre ça c'est un deuxième mouillage un deuxième mouillage alors là on a atteint ce qui s'appelle le mouillage bahaméen qui est connu selon le mouillage bahaméen dans la slide d'après voilà donc c'est voilà voilà le mouillage bahaméen c'est un mouillage à l'avant un à l'arrière c'est utile on dit aux Bahamas parce qu'il y a beaucoup de chenots aux Bahamas qui sont où il y a beaucoup de courant beaucoup de courant et si vous êtes et ça se retourne le courant se retourne avec les marées alors à un moment ça va vers l'est à un moment ça va vers l'ouest donc là avec ce mouillage là le bateau il va rester comme ça pendant un moment vous avez le vent qui vient de la poupe puis après le vent revient de l'étrave mais c'est le mouillage bahaméen j'ai pas mentionné une autre façon de tenir le bateau stable sans qu'il aille se balader par exemple s'il est dans une baie étroite une baie étroite le bateau il faut pas qu'il se déplace de droite et de gauche parce qu'il va les taper sur les rivages et sur les côtés alors on met une deuxième encre à l'arrière ou bien alors on a porté une encre on a mis une encre à l'avant et on tourne le bateau et on l'amène le cul à terre le cul à terre on porte une encre à terre et ça c'est c'est le mouillage c'est déconnu sous le nom de Méditerranéen et il s'utilise il s'est utilisé pas mal aussi aux Antilles avant que dans des endroits ou des zones de marée profonde par exemple dans l'île de Sainte-Lucie il y a des mouillages comme ça où on est c'est trop profond et puis beaucoup en Grèce ou en Croatie c'est très courant de mettre l'encre à l'avant et d'aller s'amarrer sur la côte à un gros rocher qui affleure ou même à des arbres donc vous pouvez même en mettre deux si vous êtes en catamaran sur chaque coque et après c'est très stable et c'est bien de le faire à plusieurs pour qu'il y en ait un qui plonge et qui va à marée etc. Voilà et c'est une région que je ne connais pas c'est les canaux de Patagonie c'est les mouillages les vents ils sont très forts les vents ils sont très forts d'après tout ce que j'ai tout ce que des copains m'ont raconté les vents ils sont très forts les profondeurs sont grandes donc la tenue n'est pas terrible alors la plupart du temps ils portent un ou deux ou plus de cordages à terre qui aident à tenir et alors là c'est un peu spécial on n'a pas beaucoup de croisières ou de locations en Antarctique mais pour la partie méditerranée ce qui est bien c'est que comme c'est des mouillages l'été où il peut y avoir beaucoup de monde avec des gros bateaux bon si des bateaux sont amenés un petit peu à se déplacer ou à éviter bon ben là au moins les bateaux ne bougent pas et c'est quand même assez confortable s'il y a du monde oui ça permet de faire tenir beaucoup plus de bateaux dans un espace plus restreint voilà alors qu'est-ce qu'on a parlé d'un petit peu de tout qu'est-ce que sur empeneler donc non juste si tu peux revenir l'intérêt de voilà s'il y a beaucoup de vent ou que ça ne tient pas bien l'empenelage ça peut être intéressant pour consolider son mouillage voilà c'est un petit peu la terre ah oui avant de ça de ce qui se passe quand le vent force l'empenelage c'est pour quand le vent force une petite chose à dire c'est lorsque vous êtes j'ai dit voir qu'on ne dérape pas qu'on n'est pas en train de chasser alors j'ai dit pas commencer à aller boire un verre avant de voir si on ne chasse pas et tout mais ensuite on va être dans le bateau et puis si le vent monte on va vouloir être sûr qu'on n'est pas en train de déraper alors il y a il y a deux méthodes la méthode traditionnelle historique c'est de regarder sur les côtés à tribord ou à bâbord si vous avez la chance d'avoir par exemple un arbre devant une montagne vous verrez que si l'arbre se décale par rapport à la montagne c'est que le bateau est en train de reculer c'est des alignements ou bien vous avez une petite maison devant un sommet ou un truc comme ça vous voyez apparaître une pancarte un truc comme ça c'est la méthode la plus traditionnelle et c'est très important moi j'ai fait ça pendant des années j'ai toujours occupé après un mouillage de regarder où ça va qu'on n'est pas en train de chasser il y a une petite chose un complément à Navili des applis dont encore une qui s'appelle encore le mot encrant le mot encrant encore pro c'est peut-être pas la même celle que je connais c'est encore simplement et c'est un truc on arrive on a jeté l'encre et puis on démarre encore et puis cette appli-là et puis aussitôt on trace un cercle autour du bateau et ça nous dit si jamais le bateau a dérapé et sort du cercle vous êtes réveillé ça sonne alors attention lorsque vous partirez le lendemain matin n'oubliez pas de désactiver ça parce que quand vous êtes en train de naviguer de sortir du bouillage avec plein de bateaux autour de vous tout d'un coup ça va se mettre la sirène d'alarme va démarrer vous allez être inquiet alors donc ça s'appelle encore ou encore pro comme je vois là c'est encore watch oui le nom de l'appli a priori je crois que la mienne s'appelle encore simplement NCHOR c'est pas grave il y en a plusieurs il y en a plusieurs c'est vraiment utile c'est vraiment très utile et donc tu as signalé le dernier stat c'est quand ça se met à déraper ou quand ça risque de déraper que faire quand c'est-à-dire qu'il y a trop de vent que faire alors d'abord donner le plus de chaînes possibles toute la chaîne que vous avez vous allez en rajouter en mettant des flotteurs si jamais le fond est rocheux éventuellement mais vous allez mettre toute votre chaîne quoi et puis que faire si ça risque d'être encore plus grave alors il y a différentes techniques ajouter une deuxième encre avec un cordage dans un autre angle c'est pas réputé être très efficace parce que les deux encres vont travailler alternativement elles ne vont pas bien tenir alors la chose la plus efficace c'est ce qui s'appelle en penne-lait mais qui consiste à mettre une encre plus un bout de chaîne une encre à une encre il y a un bout de chaîne par exemple 10 mètres qui est accroché à la tête de l'encre au lieu d'être à la queue de l'encre et puis à pas trop de là votre chaîne qui vient jusqu'au bateau mais le problème c'est que si votre encre est déjà au fond et bien pour en penne-lait vous ne pouvez pas donc en penne-lait c'est surtout quand on a prévu à l'avance vous arrivez à un bouillage la météo est mauvaise ça va souffler très fort alors vous en penne-lait vous dites bon j'y vais j'en penne-lait vous commencez par l'angle une encre qui a 10 mètres quand je dis 10 mètres à peu près la hauteur à peu près un peu plus grande que la profondeur comme ça quand ensuite vous remonterez l'encre et bien vous pourrez monter d'abord la première encre et puis ensuite vous occupez la deuxième c'est pas tout simple donc il y a une solution de ce cours qui est si vous avez une encre qui est là c'est d'avoir un moyen comme une espèce d'une grosse goupille une grosse ou une goupille un anneau une chose comme ça qui manille pardon une grosse manille ou un anneau qui fait descendre une encre le long de la chaîne le long de la chaîne et l'encre va se poser au fond donc ça fait ça peut faire le même effet que ça fait que la chaîne va tirer avec un angle bien meilleur sur la première encre la chaîne va tirer horizontalement ça tiendra beaucoup mieux voilà c'est l'empennelage et les deux formes d'empennelage voilà je pense qu'on a fait auprès le tour mais comme je vous disais on pourrait parler pendant des jours et des jours de toutes les façons de naviguer c'est une des joies de la navigation et puis c'est tellement bon quand on a fait une traversée qu'on a été bien agité bien secoué qu'on a trouvé un bon mouillage et que c'est même si c'est un petit bout de corail dans un coin et où il n'y a rien dessus mais qu'il suffit à planir l'eau c'est un vrai bonheur voilà j'ai une question Antoine sur l'application qu'on a à l'écran tu accordes un bon niveau de confiance à cet outil écoute celle qui est sur l'écran je ne la connais pas encore la mienne comme je t'ai dit je pourrais la chercher mais elle s'appelle encore simplement je vais essayer de l'attendre je cherche sur mon sur mon téléphone attends je cherche encore alors N A N C H F 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 C'est un petit téléphone sur le bateau et comme ça, ça peut communiquer avec un autre téléphone pour nous alerter ? Ça va pouvoir se faire, mais là on attend peut-être des technologies, oui sans doute ça peut se faire, on attend des technologies qui deviennent de plus en plus sophistiquées, parce que si le capitaine il s'en va au bistrot et qu'il oublie, il peut y avoir, c'est vrai que j'ai connu des gens qui ont perdu leur bateau parce qu'ils étaient allés au bistrot après une longue traversée et comme sort de nul bateau était au fond de l'eau quoi, c'était, vous avez décalé, avait dérapé, était au sol. Non mais moi je la trouve assez efficace, l'alarme est sonore, l'alarme est sonore et c'est vrai que c'est tout simple quoi, c'est tout simple, alors c'est pareil si vous emportez votre, si vous utilisez l'iPhone ou l'iPad pour le faire et puis vous partez à votre portable et que vous partez en annexe, ça va se mettre sonné par l'iPhone. J'ai une question d'Alain qui échange beaucoup avec nous et j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que c'est vrai que c'est ce qui, dans notre imaginaire, souvent c'est les problèmes qu'on peut rencontrer quand il y a des rochers et du coup il demande si du coup le problème quand il y a des rochers c'est plutôt au niveau de la chaîne qu'au niveau de l'encre elle-même. Oui selon les rochers, il y a beaucoup de rochers, en particulier sur les tropiques, des rochers qui ont des aspérités négatives, c'est-à-dire que la chaîne se glisse dessous et ça ne monte pas. Alors là, il n'y a pas beaucoup de solutions, une des solutions bien sûr c'est d'avoir un masque, tu vas plonger, d'avoir, ou éventuellement même certains ont une bouteille, une petite bouteille de plongée, ça serait utile, mais plonger, quand j'étais jeune je plongeais à 20 mètres et j'y restais une minute, maintenant nettement moins, donc j'ai souvent démêlé des cordages, y compris des chaînes, y compris dans des endroits très peuplés où on ne voyait pas grand-chose en descendant à tâtons, etc. Sinon, la seule solution, une autre solution disons, c'est d'essayer de voir d'abord au travers de l'eau, si elle est claire, comment, où passe la chaîne, voir comment elle est prise, et puis faire doucement avance au moteur, quand on voit par exemple que on est à l'avant, on voit que la chaîne elle passe à droite d'une patate, d'un bloc rocheux, et bien on va mettre la barre à tribord, on va avancer doucement pour essayer de dégager la chaîne et on donne du mou à la chaîne au moment où on va passer comme ça, donc c'est délicat, mais on a pu souvent se démêler comme ça, se démêler d'une patate, mais lorsque c'est emmêlé comme ça, d'abord on aurait dû mettre des flotteurs, c'est vrai, le problème quand je parlais de l'histoire, quand la chaîne se prend, beaucoup de bâtons ont été perdus comme ça, quand la chaîne se prend sous les coraux, et bien s'il y a de la houle qui arrive, qui est inattendue, et puis la houle, ça te met à tirer, et au lieu d'avoir 50 mètres de chaîne, qui font une espèce d'élasticité, qui font le bateau monte et descend comme ça, et bien ce qui se passe, c'est qu'il y a plus que, il y a 10 mètres de fond et il y a 10 mètres de chaîne, voilà, au-delà des 10 mètres, la chaîne est prise sous les patates, et donc souvent des bateaux qui auraient pu passer vraiment affronter tranquillement un mauvais temps dans un mouillage agité, mais protégé par du corail, par exemple, et bien ils ont de la chaîne à casser, la chaîne à casser parce que la houle, il n'y a plus d'élasticité, donc ça c'est vrai que l'histoire des flotteurs, des flotteurs dont je parlais tout à l'heure, c'est, si vous avez des fonds douteux comme ça avec de rocheux, vous ne pouvez pas y aller, c'est une bonne idée je pense. D'accord, voilà, écoute, je crois qu'on a abordé. Merci, oui, il est 18h05, je pense qu'on a passé en revue pas mal les sujets, désolé pour certaines questions auxquelles on n'a pas répondu, mais peut-être que, voilà, il y a certaines questions qui ont été posées, on a répondu en début de conférence, donc avec le replay vous aurez peut-être les éléments de réponse, et du coup, ah oui, petite partie publicitaire, donc c'est Navili Premium offert avec votre location Globceller, donc on a un partenariat effectivement avec Benjamin, avec Navili, et donc quand vous louez un bateau chez Globceller depuis le début de l'année, vous recevez un code promo qui vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités premium de Navili pendant un an, et peut-être rapidement Benjamin sur la différence entre l'offre premium et l'offre gratuite. Oui, il y a quatre fonctionnalités, là il y en a cinq à l'écran, parce que la dernière c'est la possibilité de couper la publicité sur Navili, mais les quatre fonctionnalités supplémentaires, donc si vous vous souvenez, on a parlé au début de météo et de Navili Score, en mode gratuit vous avez accès aux prévisions actuelles, et donc aux Navili Score actuels pour pouvoir interroger le futur et comprendre ce qui va se passer, ça, ça sera avec Navili Premium, un outil de calcul de distance, donc ça fonctionne de manière très simple, on sélectionne un point A et un point B sur la carte, et donc on est capable de calculer une distance en prenant en compte bien évidemment la terre, etc., parce que ce n'est pas toujours en trace droite sur l'eau. Des filtres pour pouvoir affiner les recherches, j'ai vu une question d'ailleurs qui était sur le sujet, comment est-ce qu'on peut repérer les mouillages surboués ? Avec l'utilisation des filtres, on peut dire ok, moi je veux voir apparaître sur la carte de Navili que les mouillages qui ont un amarrage surboués, et enfin un mode hors ligne qui en cas de mauvaise connexion, mauvais réseau, mauvaise connexion, ou tout simplement si on est à l'étranger et qu'on n'a pas envie de consommer tout son forfait, on a accès à un mode hors ligne qui permet d'enregistrer sur son téléphone les informations des ports et des mouillages, et donc de pouvoir y accéder même si on a coupé la connexion Internet. En dehors de l'avantage de ce cadeau que vous faites à vos clients chez Globesailor, c'est un abonnement annuel qui coûte 20 euros. Très clair, merci beaucoup Benjamin. Et après, on a terminé cette présentation, cette conférence, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes qui pourront vous être utiles cet été pour vos croisières. Un grand merci Benjamin, un grand merci Antoine pour ton temps et ta disponibilité, ta gentillesse d'avoir répondu présent à notre appel. C'était passionnant tes exemples, voilà, et avec toute cette belle expérience. Et du coup, peut-être Antoine, un dernier mot et nous parler de ton livre ou de tes projets. Bon, tes projets simplement, écoutez, moi j'arrive, j'ai fait en distance parcourue, j'ai dû faire après 4 ou 5 fois le tour de la Terre, mais j'ai fait bientôt 80 fois le tour du Soleil. Et donc, je pense encore naviguer quelques années encore, mais petit à petit, je pense que Banana Speed se cherchera quelqu'un d'autre pour continuer l'aventure autour du monde, comme ça a été le cas pour mes deux bateaux précédents, voilà. Mais en attendant, je suis ravi de naviguer encore et puis de travailler à ce livre, donc la réédition de ce livre « Mettre les voiles », où il y a toutes ces idées sur la navigation dans tous les domaines, y compris l'outillage, la mécanique, la santé, l'alimentation, etc. C'était un petit peu ce projet qu'on avait avec Bernard Moitessier de donner un peu des conseils sur toutes les choses dont il faut avoir une petite connaissance, voilà. Merci à tous, moi j'ai passé un très bon moment, j'espère qu'encore une fois, on est un peu didactique toujours, on a tendance à dire, moi j'ai, encore une fois, c'est le capitaine qui est libre, qui doit choisir, nous c'est ce qu'on donne, c'est simplement des conseils, il y a sans doute des façons tout aussi bonnes de faire les choses que ce qu'on indique nous, mais on indique notre point de vue comme ça, en essayant de rester modeste le plus possible, voilà. Merci Antoine, un grand merci pour te contacter ou suivre tes aventures, donc on a affiché ton site, Antoine.tv. Antoine.tv, c'est ni Instagram ni Facebook, c'est un site internet tout bête qui a plus de 25 ans, il a plus de 25 ans, on l'a créé à la fin du dernier millénaire, et il y a des récits de voyages, il y a plein plein de choses, vous voyez ça c'est notre bateau dans un de mes mouillages préférés au Tuamotu, et puis il y a plein plein d'extraits de films, plein de photos, il y a un forum pour laisser des messages et tout, il y a un calendrier, tous les mois il y a une lettre, où je raconte les dernières activités, et puis voilà, il y a surtout beaucoup 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 d'informations, des photos, des vidéos, des quantités de vidéos sur tous ces pays-là. Super, bon, eh bien, un grand merci à tous les deux, à très bientôt, et merci à tous les participants de votre intérêt d'avoir fait confiance à Globcellor, j'espère à très bientôt sur l'eau, et très belle navigation et bel été à tous, à bientôt. Merci, bon vent, bonne nuit. Merci, bon week-end à tous.